Bon, y a pas très longtemps, j'ai fait une vidéo dans laquelle je me montais un petit PC Gamer avec 5000€ de budget, et apparemment, dans ce couple que je viens d'apprendre, tout le monde n'a pas un tel budget pour monter sa bécane ! Très bien, vous êtes un peu décevant, je pensais que chacun avait cette priorité dans la vie, au point d'hypotéquer son petit frère pour pouvoir se payer la dernière TX 3090, mais certains m'ont dit que c'était quand même un chouïa trop cher ! Très bien, du coup aujourd'hui on va se mettre au niveau des consoles, comme ça, si vous avez 500€ à dépenser là pour jouer, eh bien vous pourrez les dépenser quand même dans du gaming, parce que de toute façon, les consoles sont en rupture de stock, donc c'est mort pour les acheter ! Et au pire, si vous avez pas 500€ à dépenser, eh bien pas grave, car le PC que je vais monter dans cette vidéo, je vous le fais aussi gagner sur mes réseaux sociaux ! Mais bon, ça je vous en reparle plus tard dans la vidéo ! Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker, et aujourd'hui on reparle pour un nouveau build pour fin 2020, et qui dit vidéo build, dit vidéo en partenariat avec le Denisher ! Et vu la période horrible qu'on vit en ce moment même, je pense que ce site est bien nécessaire ! En effet, le Denisher est un site de comparateur de prix, qui va vous permettre de chercher un produit spécifique, mais aussi de voir combien il coûte sur les différents sites qu'il référence ! Ici, dans notre cas, on va être sur du Amazon, Cdiscount, top achat LDLC, etc etc, bref tous ceux qui vendent des composants dans notre cas, même si le site ne se limite pas qu'à ça ! En plus, il y a aussi un historique de prix et un suivi de ce dernier, ce qui va permettre de savoir si le prix global du produit est plus élevé qu'à l'accoutumée, et donc de ne pas se faire avoir par une hausse de prix soudaine et probablement temporaire, ou alors, à contrario, de sauter sur les bonnes occasions et d'économiser encore plus de pépettes, et tout ça gratuitement ! Et d'ailleurs, c'est grâce à de telles économies qu'on peut faire gagner des ordinateurs, comme celui qu'on va présenter aujourd'hui, donc c'est plutôt sympa. Vous pourrez trouver tout ça en description en plus du build qu'on va présenter ici, qui sera d'ailleurs fourni dans une liste dynamique, donc bah ce sera sacrément pratique à ce niveau là au niveau du prix de comment il va évoluer ! D'ailleurs, vous pourrez faire votre propre liste pour voir si vous faites mieux que moi, mais hé, encore une fois, on revoit ça plus tard en fin de vidéo ! Donc, on a préparé quoi de beau pour ce petit build à 500€ ! Ne soyez quand même pas trop optimistes, on va pas avoir du composant de dernière dernière génération, car les entrées de gamme ne sont pas sorties de toute façon pour les RTX 3000, et même si c'était le cas, bah ce serait absolument introuvable en stock ! On est donc parti sur un combo Ryzen 3 3100 et GTX 1660 Super pour faire les entrailles de la bête ! On alloue donc déjà une sacrée part du budget à la puissance de calcul, avec déjà 370€ de dépensées, donc c'est déjà pas mal serré sur les 500€ ! Pour contrôler tout ça, le cerveau de la machine est une carte mère venant de chez Asus, la Prime A320, qu'on a acheté à 48€, et qui va être boostée par 2 barrettes de RAM de 4GHz chacune de la GSKILL à 2400MHz pour 37€ le kit ! Vous vous doutez bien qu'à ce prix là, bah vous n'aurez pas des méga boîtes ! Le tout sera alimenté par les alimentations de chez AeroCool, de 550W à 30€ ! A ce prix là, pas de certification 80+, mais aussi bah évidemment on fait quelques concessions ! On fera donc pas trop d'overclock extrême pour ce PC ! Enfin, pour donner un corps à tout ça, bah c'est encore chez AeroCool qu'on va aller, avec le CS102, la boîte se trouve juste là, et pareil, pas une méga boîte, mais bon bah ça fera le taf, il est certes pas très beau non plus, mais il a le mérite d'être fonctionnel ! Et après bah niveau stockage, un petit SSD de chez Crucial, un 240Go à 20-25€ si j'y pas de bêtises, pareil j'ai pas de boîte non plus, mais bon bah c'est pas cher ! Niveau build sur ce genre de PC, faut se rappeler que l'alimentation n'est évidemment un pas modulaire, et on va donc se retrouver avec une myriade de câbles Unity un peu partout, et il va falloir un peu pousser dans le boitier pour les cacher quelque part, mais hé, encore une fois, on fait avec ! Ouais, on a l'impression de revenir de loin quand même si on compare à ma vidéo similaire par rapport à la PS4 Pro il y a de cela à peu près 2 ans, mais bon bah le marché a explosé, donc bah c'est des contraintes qui sont là aujourd'hui, mais qu'est ce que ça va donner tout ça donc avec ces contraintes là ? Niveau benchmark, on va se retrouver tout d'abord sur 3DMark, le score atteint par la bécane est de 5732, qui est un score très honorable, mais pas fou non plus ! C'est surtout le processeur qui tire vers le bas avec son 4534 contre 6013 pour le score graphique ! On peut d'ailleurs aussi le voir sur Cinebench où effectivement ce Ryzen 3 3100 n'est pas le plus puissant du game, mais ça bah c'est pas une surprise bien évidemment ! Mais limite tout ça, on s'en fout un peu, parce que nous ce qui nous intéresse après tout, eh bien c'est les jeux vidéo ! Et d'ailleurs on a un écran Quad HD 144Hz sous la main pour pouvoir les pousser bien comme il faut sur ces tests, on va tout d'abord tester ça sur un des jeux de référence Doom Eternal ! Pour le coup, aucun problème ici, il tourne absolument sans aucun soucis en Ultra avec une résolution Full HD à la limite de l'écran, soit 144FPS ! Dès qu'on passe sur du Quad HD, on va tourner dans les 120FPS à peu près, mais toujours en Ultra, et pour le coup, on sent que même pour 500€, eh bien on a une machine carrément sympa ! Après bon, Doom Eternal, c'est un jeu qui a été bien fait et optimisé, alors on va maintenant partir sur des jeux qui le sont un peu moins ! Et pour ça, eh bien partons sur Horizon Zero Dawn ! Ce jeu PS4 qui est sorti sur PC avec une optimisation discutable ! Ici, on est toujours en Ultra, mais on tourne à 60 images par seconde déjà en 1080p, ce qui fait qu'en passant en 1440p, on risque déjà de bien ressentir la baisse ! Mais bon, encore une fois, chacun peut tweaker comme il veut les graphismes, et peut être bien baisser les caractéristiques graphiques du jeu pour ainsi le passer en 1440p avec un bon framerate, tout en gardant une qualité graphique acceptable sans problème ! Et voire même atteindre les sacro-sains 144 images par seconde, qui sait ? Mais bon, je sais ce que vous voulez, vous, bah c'est les derniers jeux qui viennent tout juste de sortir, genre ceux qui viennent de sortir cette semaine, le jeu qu'on attendait le plus, je parle bien sûr de Cyberpunk 2077 ! Et d'ailleurs, c'est peut-être le moyen le plus intéressant pour jouer au jeu sans trop se détruire la rétine au vu des retours sur les versions PS4 FAT et Xbox One ! Ouais, si vous êtes allé sur Twitter ces derniers jours, vous nous avez sûrement vu passer tout ça ! Le jeu a carrément 7 sur 20 sur ces consoles là sur jeuxvideo.com, donc vraiment, vous allez ruiner votre expérience de jeu si vous jouez sur ces consoles ! Alors le jeu vient à peine de sortir, il est truffé de bugs, et de mon côté j'ai même pas pu le commencer, donc ne vous inquiétez pas, il y aura absolument aucun spoil ici de l'histoire ! Ici, le jeu se met automatiquement en graphisme élevé dès le lancement, et tourne à 50-60 FPS à peu près ! Alors j'ai baissé en moyen, et même en bas, et toujours 50-60, donc je pense que pour le moment, on a encore un petit souci d'optimisation avec tout ça ! Après, on est toujours au dessus des consoles FAT qui tournent à 30, et vu que les versions PS5 et Xbox Series X n'existent pas encore, eh bien ça reste bien meilleur pour un très long moment ! Pour autant ouais, faudra peut-être attendre quelques correctifs, car normalement la carte graphique que j'utilise ici est celle recommandée par l'éditeur du jeu, la GTX 1660S, donc certes le processeur est un peu en dessous, mais ça devrait le faire tout de même, donc à voir avec le temps les optimisations ! Néanmoins oui, ça reste jouable, même carrément jouable, vu qu'on est largement au dessus des 30 de base des consoles, même si c'est clair que c'est pas une RTX 3080 qu'on a là ! En même temps, le PC entier coûte deux fois moins cher que la RTX 3080 ! En regardant tout ça, on voit que la machine est finalement très intéressante, malgré les grosses problématiques de prix et de rupture de stock qui ont un peu compliqué le choix des composants ! Vous pouvez faire tourner les jeux optimisés avec un super résultat, et les jeux un peu moins bien optimisés avec tout de même un bon résultat ! Bon par contre, eh bien si votre but c'est la 4K ou même le Quad HD en Ultra sur tous vos jeux, bah il va peut-être falloir revoir votre budget en ce moment, ou bien vous habituez à jouer à 15 images par seconde, ce qui est peut-être pas terrible, donc aujourd'hui si vous souhaitez jouer à Cyberpunk 2077 à moindre frais ainsi qu'aux autres trucs et de pas avoir l'impression d'avoir lancé une version PS3, c'est bien par ici qu'il faut se tourner à mon avis ! Et OK sur PS4 Pro ou Xbox One X, ça tourne de manière assez cool, ainsi que sur PS5 avec la rétrocompatibilité et Xbox Series X, mais ça reste du 30 FPS à moins de choisir le mode performance qui va ruiner les graphismes tout pareil, donc bah bof ! En plus c'est bête d'acheter UNE de ces consoles maintenant, en tout cas sur la PS4 Pro vu que les nouvelles viennent de sortir, et que les nouvelles vous pouvez pas les acheter, donc soit vous achetez des consoles qui sont bientôt mortes, soit vous achetez pas de consoles car elles sont pas achetables ! En conclusion, oui, on va pas se mentir, aujourd'hui faire un PC équivalent en prix et en perf à une console qui vient de sortir n'est pas évident, car même si les consoles font ENCORE de la fausse 4K avec cette fameuse résolution adaptative, bah elle reste assez puissante, et tant qu'on n'aura pas les composants d'entrée de gamme sur les ordinateurs nouvelle génération, et surtout encore une fois disponible, la bataille sera rude, mais pour autant la guerre n'est pas terminée, vu que de toute façon, les jeux ne sont pas sortis sur ces nouvelles consoles. C'est pour ça que cette vidéo est là si vous voulez vous faire un build au prix d'une console pour Noël, mais d'ici quelques mois, avec peut être une RTX 3050 ou du Ryzen 3 5100 ou que sais-je, peut être que le match sera bien différent ! D'ailleurs si vous voulez comprendre un peu mieux à quoi sont dû et bien toutes ces ruptures de stock qui nous pourrissent vraiment la vie, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait là dessus que je vous mets en fiche juste en haut à droite si ça vous intéresse ! Néanmoins attention, ça reste très très cool, et avec ça vous ferez tourner sans problème du cyberpunk 2077, ne vous inquiétez pas, et en plus de ça, vous profiterez de la seule option viable en terme de contrôle pour un jeu de type FPS comme celui-ci, le clavier souris ! Car bon, faut pas déconner quand même, mais déjà que jouer un FPS à la manette c'est quand même une sacrée hérésie, mais alors sur un jeu pareil, je préférerais limite jouer sur un des PC du CDI de mon ancien lycée, qui ont encore les fameuses souris à boules ! Mais voilà pour ce fameux build à 500€ ! Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous arriveriez à faire mieux au vu du contexte avec ce même budget, ou alors faut-il attendre que le monde arrête de marcher sur la tête pour monter un PC ? Eh bien n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo ! Et d'ailleurs eh bien aussi, encore une fois, si vous souhaitez faire votre propre configuration et votre propre liste de build, eh bien n'hésitez pas à la créer sur le Denisher ! Et en parlant de build et de ce fameux PC à gagner, eh bien ça se passe sur Twitter et Instagram, avec des tâches très 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 compliquées à faire, genre me follow, follow le partenaire de cette vidéo, RT des trucs… Bref, les liens vers le concours se trouvent en description et comme à chaque fois, si vous participez sur Twitter et sur Instagram, eh bien vous avez deux fois plus de chances de gagner, donc ça vaut peut-être le coup de participer sur les deux ! J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'oubliez pas comme d'habitude mon pouce bleu de l'amour juste en dessous de cette dernière, et bien sûr de venir me suivre sur tous mes réseaux sociaux, déjà pour le concours, mais aussi pour ne pas rater les actualités qui vont arriver très prochainement ! N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo à tous vos amis désemparés de ne pas pouvoir acheter une console pour leur montrer qu'une voie est encore possible, clairement ! Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là, c'était Léo de la chaîne TechMaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre, salut !